Quoi là tout le monde, c'est Rayton ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, là où aujourd'hui on va faire de l'urbex en jeu vidéo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que de l'urbex, en gros c'est quand par exemple vous allez dans des endroits qui sont complètement fermés et qui sont dangereux, par exemple les catacombes, et que vous essayez en fait avec vos amis de découvrir des choses, d'explorer. En gros c'est de l'exploration, c'est de l'exploration nocturne la plupart du temps et ça s'appelle de l'urbex. Personnellement je n'en ai jamais fait, mais apparemment un jeu vidéo vient de sortir qui a en gros une simulation de ce que devrait être l'urbex. Donc on est parti tout le monde pour faire de l'urbex. Alors je ne crois pas que c'est un jeu d'horreur, enfin je n'ai pas vu sur le branding du jeu qu'apparemment c'était un jeu d'horreur. Donc en gros l'urbex comme je vous l'ai dit en fait, moi je pense souvent des catacombes quand je pense à l'urbex, mais vous pouvez le faire dans en gros tout ce qui est vieux et qui est abandonné la plupart du temps. Et 0-1, qu'est-ce que c'est l'état je pense ? L'urbex en général, parce que je sais qu'après cette vidéo il y en aura peut-être quelques-uns qui voudront en faire, j'en ai jamais fait, mais je sais très bien que dans l'urbex en général, la technique en fait c'est de ne jamais y aller tout seul. C'est très très dangereux d'y aller tout seul, et du coup si vous avez envie d'en faire, n'hésitez pas à y aller mais avec vos amis. Mais évitez, si vous êtes très jeune, n'allez pas du tout faire l'urbex, c'est vraiment très dangereux. Regardez des vidéos plutôt, l'urbex en général est quelque chose de très dangereux, parce que tu peux tomber sur des gens bizarres, tu peux tomber sur des musiques flippantes. C'est qui qui gère la bande-son du jeu ? Donc comme je vous l'ai dit par contre, ce jeu-là je ne pense pas que c'est un jeu d'horreur, donc je ne sais pas exactement ce qu'on va faire. Par contre la musique juste avant, enfin la musique elle me fait un peu flipper. What ? Ok, donc il y a des sauvages apparemment ici. Oh une clé ! Ok donc là il y a une clé, on la prend. Pourquoi à chaque fois que je ramasse un objet il y a un bruitage ? On est dans un putain de film d'horreur ? Il y a une porte juste là, on ne peut pas l'ouvrir avec la clé ? Cette porte n'a pas d'entrée, ça doit être une porte de sortie. Attends, est-ce qu'on doit passer par là ? Je vois des trucs tout au fond. Ça fait bizarre, ça fait peur. On ne peut pas ouvrir par là apparemment. Si même quand je joue au jeu j'ai peur, si je vais dans la vraie vie faire du urbex, je vais vraiment vraiment avoir très peur. Mais j'aimerais trop en faire, parce qu'en vrai ça a l'air quand même fun. Ok attends, est-ce qu'on doit aller là ? À part mon nom. Oh une porte ! Est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Oh c'est tellement genre cliché dans les films. La porte qui s'ouvre et qui grince. Je suis le fantôme, tu sais. C'est comme vous savez le costume le plus cheap que vous voyez toujours à Halloween. Genre c'est un mec qui arrive qui est déguisé juste avec un drap blanc et il fait C'est mon costume de fantôme ! Alors que c'est juste qu'il a eu la flemme de se faire un vrai costume. Ah là là Halloween. Quelle fête bizarre. Ok donc là il y a des... Ok j'ai remis le visible. Ok 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 tout va bien tout va bien. Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir ça ? Ok. Je crois qu'en fait on a ouvert, vous savez le gros grillage tout à l'heure. On avait entendu un mec qui faisait bang bang bang. Je pense qu'on a dû l'ouvrir. Mais c'est très chiant. Parce que dans la vraie vie, tu vois ça, tu ne vas pas. Tu cours. Tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi et tu fais un chocolat chaud quand tu rentres. Mais ici apparemment, apparemment dans ce jeu on a vraiment des très grosses couilles. C'est le démon gorgon qui est ici. En plus on dirait un peu chez moi. Parce que c'est très sale chez moi. Genre là vous voyez l'angle de ma caméra, on voit que le bon côté des choses. Mais là-bas, c'est une jungle. Là-bas il y a des éléphants. Il y a des singes, il y a des antilopes. C'est super compliqué d'être chez moi. J'aime bien ce jeu pour l'instant. Genre je peux commenter tranquillement, il ne se passe rien. Mais j'ai vraiment très peur que ce soit un jeu d'horreur. Ce qui normalement n'est pas. Comme je vous l'ai dit, normalement d'après le branding du jeu, d'après tout ce qu'ils ont marqué sur le site. Apparemment ce jeu c'est une simulation d'urbex qui est en développement. Ça c'est un niveau apparemment. Il y aura plusieurs niveaux à la fin du jeu. Le fantôme ! Attention ! Ne t'approche pas, j'ai deux bras ultra badass. De 50 kilos. J'ai vraiment des bras de femmes en fait. Sans problème. Et ça c'est un vrai problème vous savez. Genre avoir des bras de femmes, tout le monde trouve que c'est normal. Quand t'es une femme. Je vous jure qu'avoir des bras de femmes c'est pas si simple. Je peux même pas soulever une halter féminin. T'es qu'en fait j'ai pas des bras de femmes. Peut-être qu'en fait j'ai juste pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat. Pourquoi je suis pas allé par là ? Je sais même pas où on doit aller. Ce jeu c'est un peu comme ma vie. C'est troublé et troublant. T'es là le fantôme ? J'ai pas trop envie de venir te voir. Parce que t'es un fantôme. Et je suis pas raciste. J'aime bien les fantômes. Quand j'étais petit j'ai vu Gaspard le fantôme une fois à la télé. En plus vous savez genre pour ceux qui ont déjà vu des vidéos d'Urbex. A chaque fois on le sait tous. Genre à chaque fois il y a toujours un titre avec marqué. Il y a des fantômes dans ma vidéo Urbex. Mais là il y a littéralement des fantômes. C'est juste un mec qui essaie de me faire peur depuis tout à l'heure. Je suis rentré dans sa maison. Parce qu'il y a des gens franchement leur maison elles sont tellement horribles et cassées. Qu'on se demanderait pas si c'est des attractions d'horreur. Oh là la porte s'est fermée. Putain elle est toujours fermée. Je sais pourquoi j'ai cru qu'elle s'était ouverte. En plus j'entends des grillons et des cliquets. Des cliquettes. Actuellement c'est mon coeur qui va faire boum. Parce que là clairement je sais pas ce qu'on va faire. Oh attendez là bas il y a un truc. Ça n'était pas avant ce qu'on va remettre un fusible. Ok. Donc je pense qu'on va devoir trouver un fusible. Par contre on voit vraiment rien ces chiens. Moi j'aurais dit que le fusible il devait être dans un casier. Ok. On s'approche plus du casier. Ça m'a fait super peur aux oreilles. C'est même pas moi qui ai eu peur si je mets aux oreilles. Fusible. Fusible. T'es où le fusible ? Pourquoi il y a les pompas ? On va revenir en arrière. Vous avez... On a bien vu il y a une main. J'ai pas envie de m'approcher du coup. Mais j'ai comme envie d'aller voir. Oh putain. La curiosité est un vilain défaut. Ok Rayton. Allez Rayton. T'attrape tes couilles. Et t'y vas. Aouh. Ok vas-y j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais. Il y a personne. Ah c'est le chiffre. Ah non le chiffre n'a pas changé. Il n'y a pas de fusible. Pourquoi je suis venu ici ? Non mais là clairement. Clairement je ne sais pas ce que je fais ici. Oh la porte c'est ouverte. Mais elle s'était déjà ouverte tout à l'heure. Je suis déjà venu 30 fois ici. Oh il y a un fusible. Oh oui donnez-moi le fusible. Ok mettez des bruitages qui fait peur si vous voulez. Moi je veux juste me barrer. Oh ! Ce jeu est beaucoup beaucoup plus effrayant que ce que je pensais. Ne me touchez pas. Vous êtes des mannequins. Faites un mannequin de challenge si vous voulez. Bougez pas. Faites les bons mannequins. Qu'est ça ? Ouah ! Tu fais peur. En plus t'es à poil. Ça fait encore plus peur. C'est pour ça que tu peux aller en prison pour du nidisme. Et là t'as pas de tête. Pas de tête, pas crête. Et pas de bras, pas de chocolat. Putain ça fait super. Vous voyez le mannequin qui est là juste à côté de l'éclairage ? Je suis presque sûr qu'il va nous bondir dessus. Tu restes là. Tu bouges pas. En vrai on peut discuter. Franchement si tu veux on peut discuter. Tu bouges pas. Je bouge pas. Personne bouge. Ok ? Comme ça. Ok. Je t'aime. Ok t'es parti. Ne me regarde pas dans les yeux. Allez. C'est même pas fini. Bonjour. Ah je pense qu'elle il faut lui mettre une prothèse parce que c'est un mannequin. Oh non. Oh non. Elle a voulu me pointer du doigt. Mais pointer les gens du doigt c'est un vilain défaut du coup on lui a coupé. Ah là là qu'est-ce qu'on se marre. Regardez au plus si elle se tient bien. What et tout. Oh putain j'ai même plus envie de faire du urbex. J'ai juste envie de rentrer chez moi. Ah mais je suis déjà chez moi. Bon bah j'ai juste envie de... C'est pas... Je sais pas ce que je fais. On court. On court. What the fuck ? Elle m'a tué avec son bras. Oh elle aurait pu le faire avec le pied hein. Je suis mort. End. Ça veut dire fin en anglais. Bon bah tout le monde je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur un jeu du urbex qui était plutôt cool. En vrai je me suis beaucoup beaucoup amusé. J'espère que vous avez aimé la vidéo parce que le jeu était cool. Il était assez court mais en vrai je m'attendais pour en passe que ce soit un jeu flippant. Genre le fait qu'il y ait des mannequins etc à la fin ça me fait bien flipper. En vrai c'est un peu cliché des films d'horreur. Même si vous savez quand vous rentrez dans une pièce en général et que par exemple il y a un objet genre une peluche ou une petite poupée vous savez qui font super peur là. Qui est genre un endroit de la pièce quand vous sortez quand vous revenez elle n'y est plus ou qu'elle s'est déplacée ça fait toujours ultra ultra peur. Et là c'est ce qui est arrivé avec les mannequins et moi j'ai beaucoup aimé. Enfin je n'ai pas aimé mais j'aimerais pas que ça m'arrive mais j'ai beaucoup aimé dans le jeu. Si vous avez aimé la vidéo ou que vous voulez voir d'autres vidéos sur des petits jeux indépendants comme ça. N'oubliez pas de me le dire dans les commentaires et de mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir la suite des vidéos. Et merci tout le monde d'avoir regardé. A plus sur mon site est Rayton. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501